– Et avec nous ce soir, Vincent Morin, le maire de quartier de Bordeaux-Maritime. Merci d'être avec nous sur ce plateau. – Merci à vous. – Bien évidemment, la délinquance n'a pas épargné la métropole bordelaise et notamment le quartier des Aubiers qui a vu un tragique événement ce week-end se dérouler au pied de ces immeubles, cette cité HLM de Bordeaux. Comment s'est passée la rentrée dans les établissements scolaires autour de ce secteur, forcément, où ce jeune a côtoyé certains établissements ? – La rentrée a été très compliquée. J'ai eu les directeurs d'école au téléphone hier. J'ai eu la principale du collège, ma collègue Véronique Serral, qui m'a décrit une journée très tendue, très compliquée. Des cellules psychologiques ont été mises en place par l'éducation nationale dans les établissements scolaires, des cercles de parole pour aider les enfants à poser les questions, à surmonter un certain nombre d'angoisse, de craintes et de difficultés qu'ils ont pu exprimer avec leurs enseignants, mais aussi des personnels compétents de l'éducation nationale. J'étais aujourd'hui au centre d'animation de Bacalan, avec, aux côtés des directeurs de structure et de plusieurs responsables associatifs, où là aussi j'ai mesuré l'ampleur de l'émotion. Il y a vraiment un sentiment d'injustice, un sentiment de colère, un sentiment vraiment aussi de peur sur l'avenir. Ce sont des mineurs qui ont été touchés, et notamment celui qui est décédé avait 16 ans. Tout à l'heure, vous avez parlé de délinquance. Ce n'est pas la délinquance, c'est la criminalité. On est vraiment dans une action pour tuer, avec des armes conséquentes. Je pense évidemment à la famille de ce jeune, auprès de laquelle j'étais dès dimanche. Je pense aux familles des jeunes blessés, qui sont évidemment fortement touchés, traumatisés. Je pense à tous ceux qui ont peur aujourd'hui, qui parlent de quitter leur cité, qui hésitent à revenir dans les écoles et dans le collège ou les lycées. Je pense qu'il y a un vrai traumatisme. Là, on est sur une cité meurtrie, et donc on est au-delà des phénomènes de délinquance. Là, on est sur des phénomènes de criminalité qu'il faut prendre à la juste valeur. Aujourd'hui, effectivement, on a pris un cran au-dessus. Il y avait de la délinquance. La criminalité s'est installée. Là, il va falloir voir à court terme, mais aussi à long terme. À court terme, bien évidemment, c'est rassurer la population, j'imagine, faire revenir un petit peu cette paix sociale sur ce secteur qui est forcément refroidi par cet acte. Alors il faut déconnecter les deux événements, les événements de la nuit de la Saint-Sylvestre. Les images que vous montrez sont les résultantes de cette nuit particulière avec des dégradations lourdes qu'on ne peut que condamner, regretter, et évidemment, qui ont créé une émotion forte à ce moment-là. Là, l'événement, le drame que nous avons vécu, c'est autre chose. Et donc, il faut bien séparer les deux phénomènes. Mais au final, nous sommes quand même dans une cité fortement touchée en peu de temps sur des événements que l'on peut qualifier de graves et très graves. Et donc, aujourd'hui, la première question, c'est comment on redonne de la confiance à ces habitants, à ces jeunes, pour reprendre le chemin des études. Il faut savoir qu'à l'intérieur des écoles et des collèges et des lycées, il y a des équipes professionnelles qui sont capables de projeter les jeunes sur des choses évidemment liées à la transmission de savoirs, de projets, etc., qui sont essentielles pour la construction d'un jeune. Il faut permettre aux associations et aux professionnels qui sont présents et qui étaient présents dès le soir du drame de faire leur travail. Je pense aux médiateurs, je pense aux animateurs, je pense aux éducateurs qui sont sur le terrain aujourd'hui, qu'il va falloir accompagner et renforcer, écouter. Et je pense évidemment ensuite à tous ceux qui ont une responsabilité publique pour envisager des mesures, à la fois dans le court terme, mais aussi dans le plus long terme, afin que cette cité retrouve des couleurs comme moi je l'ai connue quand il y a 30 ans j'y habitais et où mes enfants y étaient scolarisés, où j'ai pu aussi y enseigner pendant quelques années. – Ça veut dire aussi peut-être plus de moyens de police, d'effectifs pour rassurer, assainir la situation ? – Alors assainir, c'est un mot excessif. Moi je dirais rassurer, oui, il faut des moyens de prévention, des moyens de sécurité. Vous aviez un reportage tout à l'heure sur la baisse d'effectifs de la police. Oui, il faut que l'État considère que les établissements de police de proximité doivent être préservés. Il y avait un temps, la question de supprimer celui de la cité des Aubiers. Il faut qu'il reste, il faut qu'il reste pas simplement pour avoir des bureaux, mais avec des policiers en présence et en présence d'îlotages qui permet de connaître la population, de travailler, etc. Il faut également que l'ensemble des services publics, du domaine éducatif comme du domaine de santé, il n'y a pas de centre de santé dans cette cité. – Ça veut dire revenir à un centre de santé aussi au sein de la cité, mais aussi la mairie, revenir au sein de ce quartier ? – Et tout à fait, mon projet, notre projet, c'est d'avoir quelques éléments phares en termes de reconstruction. Là, une des grosses écoles qui s'appelle Jean Monnet va être démolie, reconstruite, et les travaux vont commencer dès ce début d'année 2021. Il va y avoir le déplacement du centre d'animation, centre social, centre d'animation, qui va être reconstruite au cœur de la cité, tout près de là où il est actuellement. Et les locaux qu'il va libérer vont redevenir des locaux municipaux, avec une salle municipale, des permanences municipales, pour l'État civil, pour le CCAS, pour la petite enfance, pour les seniors, etc. – Ça veut dire redonner un petit peu plus de vie à ce quartier ? – Redonner de la vie, redonner de la présence de services publics. Aujourd'hui, le service public est globalement un peu mis à mal sur l'autel de plusieurs principes liés au libéralisme, ou de l'ultralibéralisme. Les événements que nous traversons imposent, au contraire, de remettre du service public, redonner de la confiance aux acteurs qui sont des professionnels, qui ont besoin d'être reconnus dans leur mission, protégés dans leur mission et valorisés dans leur mission. Donc ça veut dire aussi, évidemment, écouter ces personnels qui ont des revendications et qui les expriment. Et ça veut dire, surtout, réoccuper le terrain. J'ai entendu votre reportage sur Keolis. On ne peut pas, et votre journaliste parle de double peine. Attention, attention à la double peine. Il faut que le service public montre sa détermination à rendre service au public. Il ne faut pas déserter les cités. Au contraire, il faut reconquérir par plus de présence, plus de moyens. C'est l'objet du projet. – Et ça passe aussi par la vidéosurveillance ou pas ? – Alors la vidéosurveillance, vous savez, s'il y a eu des caméras, je pense qu'elle n'aurait pas arrêté les balles d'armes lourdes. Et inversement, la police a trouvé assez rapidement les auteurs du crime sans caméra. Donc ne fantasmons pas non plus. La caméra, elle n'a pas tous les atouts. Elle peut en avoir sur certains dossiers, à certains moments et à certains endroits. Mais je ne suis pas pour la généralisation comme ça. En revanche, il faut de la présence humaine. – Ça veut dire que vous-même, maire de quartier, vous allez aussi être plus présent sur le terrain, sur ce secteur-là aussi, en particulier, ces prochains temps. – Bien entendu, j'ai prévu que le premier conseil de proximité de ma mairie de quartier se fasse sur le thème des aubiers. Dès demain, il va y avoir d'ailleurs sur les aubiers une réunion de l'ensemble des acteurs de prévention spécialisée, de développement social urbain des trois quartiers, Chantecris, Grands Parcs et Aubiers et Bacalans. Et donc on va faire une grande réunion, entre guillemets, pour bien poser le diagnostic et envisager des pistes très rapides pour mieux intervenir dans ces quartiers qui méritent une autre dimension d'investissement public sur tous les sujets. J'ai évidemment parlé tout à l'heure de sécurité et de services publics. Mais dans services publics, il y a aussi les questions de l'environnement quotidien, la responsabilité des bailleurs dans l'entretien du bâti, la responsabilité de la ville dans la propreté, etc. Il faut que tous ensemble nous soyons animés par l'idée qu'on doit combattre le sentiment de relégation par des gestes forts et des actes concrets. et assez rapidement, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Vincent Morin d'avoir été avec nous ce soir sur TV7. Bonne soirée. Tout de suite, le sport. Sous-titrage Société Radio-Canada